Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. A l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessières du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légendes, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ce qu'ils font ou qu'ils vont faire cet Euro. L'Euro fête ses 60 ans, un anniversaire célébré par cette compétition dans plusieurs pays. Coup d'envoi à Rome, ville de foot par excellence avec sa passion pour ses clubs et son histoire L'Italie a accueilli deux championnats d'Europe précédemment en 1968 et 1980. Quand on me dit Rome, je pense aussi au traité de Rome. Le 25 mars 1957, les représentants de six pays se réunissent dans la capitale italienne pour signer cet acte fondateur de l'Europe, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. La Communauté Économique Européenne, la CEE, ancêtre de l'Union Européenne, voit le jour et permet l'instauration d'un marché commun. Mais si le premier championnat d'Europe naît en 1960, c'était déjà dans les cartons depuis un petit moment. A l'origine, il y a un homme, un Français, Henri Delaunay, fondateur de la Fédération Française de Football. Il sera avec Jules Rimet à l'initiative de la création de la Coupe du Monde. Dès 1927, il pousse pour la création d'un tournoi sur le continent européen. Mais il faut attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour que l'idée ressurgisse, avec cette fois la ferme intention de rapprocher les peuples grâce au sport et de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. A la sortie de la guerre, alors que les pères de l'Europe s'attellent à la construction économique et politique européenne, trois hommes vont, eux, élaborer l'union sportive du continent. L'italien Otorino Barazzi, le belge José Craé et donc le français Henri Delaunay. Première étape, 1953. La FIFA lève l'interdiction de créer des fédérations continentales sous la pression des pays européens qui veulent limiter l'influence grandissante des nations sud-américaines. Trois ans plus tôt, la finale de la Coupe du Monde oppose en effet l'Uruguay au Brésil. Deuxième étape, la naissance de l'UEFA le 15 juin 1954 à Bâle, en Suisse. 30 fédérations sont représentées dans cette nouvelle instance, dont des fédérations issues du Bloc de l'Est, alors même que l'Europe est divisée en deux par le rideau de fer. La troisième étape, c'est le lancement de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1955, imaginée par le journal L'Équipe et les présidents des principaux clubs européens. Cette compétition est un succès populaire, 127 000 personnes assistent dans le stade Santiago Bernabeu à la finale entre le Real Madrid et la Fiorentina. L'idée de la création d'un championnat d'Europe des nations est relancée et se sera actée en juin 1958. L'Europe du foot va au-delà des frontières de l'Europe politique en réunissant 17 nations lors de la première édition. C'est à Pierre Delonnet, le fils d'Henri, de poursuivre l'œuvre de son père et de convaincre les fédérations de participer à cette nouvelle compétition. L'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest déclinent l'invitation. Le premier match officiel de la phase préliminaire de cet euro en 1958 oppose l'URSS à l'Hongrie. D'autres matchs permettent à des nations des différents blocs de se rencontrer en compétition officielle. Le tout premier, c'est la République d'Irlande contre la Tchécoslovaquie. Trente ans plus tard, l'Europe est transformée par un événement, la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'Union soviétique qui vont permettre à de nombreuses nations européennes de devenir indépendantes. Et ce n'est pas sans conséquence sur l'Europe du foot. L'UFA intègre de nouvelles fédérations. En 1992, 33 équipes participent aux éliminatoires de l'euro. En 1996, elles sont 47. Logiquement, il faut élargir le format de la phase finale. Huit nations sont à l'euro 92 en Suède. Et en 1996 en Angleterre, elles sont désormais 16. Cette année, il y a 24 prétendants à la victoire finale. Une victoire qui se construira bien au-delà des frontières de l'Europe, de Rome à Bakou, en passant par Saint-Pétersbourg. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question de la victoire surprise du Danemark en 1992. A demain et bon euro. Si vous voulez en apprendre encore davantage sur l'histoire racontée dans ce podcast, je vous invite à vous procurer le livre du même nom, Football Club Géopolitics, aux éditions Max Milo. Sous-titrage Société Radio-Canada